Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce mercredi pour un nouvel unboxing avec une nouvelle boutique qui s'appelle Outdoor Tide, je ne sais pas, on va dire Outdoor Tide, je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Donc, qui m'a contactée pour me proposer de découvrir leur boutique et de faire une petite sélection si je le souhaitais. J'ai regardé un petit peu leur prix, c'est des prix un peu similaires aux autres boutiques donc je me suis dit pourquoi pas, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ils m'ont proposé un budget, j'ai des petites piqûres partout, je suis désolée les moustiques. Ils m'ont proposé un budget de 50$, on s'était échangé les mails le 16 juillet, j'ai reçu le paquet le 30 juillet. Donc ça a mis une quinzaine de jours, ce qui est tout à fait raisonnable pour une petite boutique venant de Chine. Comme d'habitude, j'ai pris sur mon budget pour choisir deux choses pour vous, pour les concours Instagram que je vous fais tous les 15 jours. Et en tout, il devrait y avoir 5 produits. Au niveau de la TVA, ils prennent la TVA en charge, vous n'avez rien à payer, ni en supplément, ni au niveau de la douane, ni rien, puisque la TVA est prise en charge par eux. Allez, c'est parti. Alors, je crois qu'il n'y a pas... Ah si, il y a une toile. Donc, on a vu. Première chose. Deuxième chose. Trois. Quatre. Et cinq. C'est bien ça. Hop, je mets le paquet à côté de moi. Donc, je vais prendre la première petite chose qui me vient. Et c'est... Attendez, je regarde si c'est pour vous ou pas. Non, ceci n'est pas pour vous. Alors, c'est quelque chose que moi, je connais déjà. Que j'ai déjà, mais pas du tout sous forme de DPE. Je vais vous montrer ça. J'ai trouvé ça super sympa. En plus, on est encore un petit peu dans l'été, même si l'automne arrive très très vite. Mais même en automne, après, on a des... Par contre, le paquet est hyper poussiéreux. J'en ai partout. En automne, on a encore des journées très très ensoleillées. Et même en hiver, de toute façon. Donc, c'est quelque chose qui peut servir toute l'année, même si en général, ça sert plus l'été. C'est un petit créateur d'arc-en-ciel. Donc moi, j'en ai un qui ressemble... Je vais vous montrer du coup. C'est quasiment ça. Enfin, c'est quasiment le même que ça. Avec les petites perles de couleurs également. Donc là, tout le truc est à monter. Donc, je ne vais pas vous le faire là. Je le ferai quand je le réaliserai. Mais, il y a tout à monter. Donc, vous avez une petite chaînette. Au bout, vous allez mettre... Donc, là, vous avez un petit cristal qui est très très joli. Et en fait, c'est ce petit cristal. Quand le soleil va refléter dessus, vous allez avoir dans votre maison plein de petits morceaux d'arc-en-ciel. Plein de petits bouts, en fait. Plein de petits scintillements d'arc-en-ciel dans votre maison. Et ça marche vraiment parce que j'en ai un depuis quelques mois maintenant, qui est plus gros que ça. Moi, c'est juste la... Comme je vous ai dit, la petite chaînette avec les petites perles et un cristal, en fait, comme ça, qui est plus gros. Et ça marche très très bien dès que le soleil tape dessus le matin. Parce que là où je l'ai mis, il tape le matin dessus. Dans le salon, il y a plein de petits morceaux d'arc-en-ciel au mur, au sol et tout. C'est vraiment très joli. Bon, là, je n'ai pas de soleil qui... Il n'y a pas du tout de soleil aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous montrer. Mais ça fonctionne très bien. C'est très très joli. Bon, par contre, c'est fragile. Ce n'est pas en plastique ni rien. Donc, si vous le faites tomber, ça casse. Mais c'est vraiment magnifique. Voilà. Et donc, les petites perles viennent au-dessus. Voilà. Et puis, vous avez la petite ficelle. Et en haut de la ficelle, vous avez, du coup, un petit élément à diamanté. Et là, c'est la fameuse abeille. Vous savez, je crois que c'est le même modèle que j'avais pris sur le masque que j'avais eu chez un partenaire. Et je me suis dit que l'abeille, pour l'été, ça allait bien. Il y a vraiment plusieurs modèles. Je crois même qu'il y a des trucs de Noël. Je ne suis plus sûre. Mais là, du coup, c'est la petite abeille à diamanté recto verso. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour un truc qui fait des arc-en-ciel, en fait, des petits arc-en-ciel. Donc, l'impression n'est pas hyper nette. Mais on voit quand même. Je vais vous montrer. Il y a certains endroits où c'est un peu flou. Mais on voit très bien. Et c'est le principal. Au niveau du collant. Ça colle moyennement. Mais je pense que de toute façon, je l'encollerai après pour être sûre que ça ne bouge pas. Je trouve ça trop joli, en fait. Ça va faire trop beau. Voilà. En gros, tac. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Ça et ça. Voilà. Et je trouvais ça super original. Donc, on a... Je ne sais pas trop comment... Là, on a un trou pour mettre une accroche. Et là, on a un trou en bas. Ou alors, à moins... Je ne sais plus comment il se met exactement. C'est peut-être comme ça. Je ne sais plus si l'abeille se met en haut ou là. Ce n'est pas sur... Non, ce n'est pas sur le petit paquet. Je re-regarderai sur le site. Je pense que ça se trouve, elle se met comme ça. Je pense que c'est ça. Après, vous pouvez mettre comme vous voulez au final. Et là, on a les petits trucs, je suppose, pour les accrocher. On a le titoul kit de base. Et donc, on a les diamants. Bon, il y en a très très peu parce que c'est un petit accessoire. Il y en a quatre. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, c'est des diamants cristaux. Vous avez les noirs classiques. Vous avez des oranges. Là, des micro-gouttes jaunes. Jaunes orangés. Et des cristaux verts très, 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 très pâles. Voilà. Donc, au moins, il n'y a pas dix mille couleurs. Et ouais, je trouvais ça super original. J'ai vu... Enfin, ça fait partie des nouveautés, entre guillemets, de cet été qu'il y a eu sur les quelques... Enfin, sur quelques boutiques de partenaires comme ça. Quelques boutiques de DP. Et je me suis dit que de vous en présenter un, ça pouvait être sympathique. Voilà. Donc, j'essaierai de vous... De le faire rapidement. De vous faire une photo. Et de vous faire une photo aussi des petits... Des petits bébés arc-en-ciel que ça fait dans la maison. J'essaierai si j'y arrive... Enfin, si j'arrive à prendre ça en photo. Parce que c'est pas simple. Mais j'essaierai. Ou en tout cas, un. De vous montrer un petit arc-en-ciel. Parce que suivant où le soleil tape et suivant la projection, par exemple, au sol, ça va vous faire des petits. Et sur les murs, ça va vous faire vraiment des arc-en-ciel de cette taille-là. Et sur le sol, c'est vraiment des tout petits éclats. Et ouais, sur les murs et au plafond, ça peut faire jusqu'à... Ouais, des gros trucs comme ça. Et on voit vraiment toutes les couleurs. C'est très joli. Donc, voilà. Après, le concept n'est pas nouveau. de ces petits cristaux qui font des reflets avec le soleil. Mais en DP, en tout cas, c'est très récent. Voilà. Tac. La poussière. J'en ai partout. Donc, ce petit créateur d'arc-en-ciel Rainbow Maker Abeille, 5,63 euros. En plus, je trouve que c'est pas... Pour un joli petit accessoire comme ça, je trouve que c'est pas trop cher. Ensuite, allez, on va faire la seule toile, je crois, de cet unboxing qui est pour vous. Alors... Est-ce que je vais arriver... Ouais, ben, comme d'habitude, vous savez que c'est les paquets... Les paquets merdiques, hein. Sans surprise. Je l'ai mal ouvert. Je leur scotcherai bien pour vous, hein. Alors... Ou alors, je remettrai pas dedans. Quand ils remettent un sachet transparent, quand je vous envoie les trucs, je les envoie que comme ça. Ça suffit... Comme j'envoie toujours dans des colis et pas dans des gros sachets comme ils font. Euh... Les toiles, elles arrivent pas à abîmer, donc... Hop ! Alors, on a... Au niveau des diamants, il y en a quand même pas mal. Donc, vous avez tout le kit avec des petits sachets zip. Et, ouais, le sachet, il est quand même pas mal grand. Il est quand même plein de couleurs. Donc là, on a du... Euh... Du bleu marine. Trois gros sachets de bleu marine. On a plusieurs timbres de jaune. Plusieurs timbres de verte. Je vois qu'on a une espèce de gris bleu dans le fond. Du blanc. Euh... Mais il y a pas mal de teintes foncées, hein. Vous voyez ? Tac. Je vous montre un petit peu. C'est vraiment bleu, vert, jaune. Voilà. Tac. Et, au niveau du modèle... Je vous le déplie. Tac. Tac. Bon, au niveau du fond, vous allez vous amuser. Enfin, la personne qui gagnera cette toile va s'amuser. Mais, attendez, j'essaie de tout pousser. Ouais, vous la voyez en entier. Donc, c'est une toile avec un fond très foncé. Ce qui fait que ça va faire ressortir l'écriture et les tournesols. Enfin, ça les fait ressortir pas mal. J'ai vu le modèle... Enfin, sur la boutique, j'ai vu l'illustration, en fait, terminée. Et, si j'arrive bien à lire d'ici, il y a écrit You are my sunshine. Voilà. Donc, et on voit très bien, vous voyez, c'est en 30-40 bords inclus. Mais, on distingue bien l'écriture. Ça se verra encore mieux quand ça sera diamanté. Donc, voilà. Des petits tournesols comme ça, avec cette petite écriture. Et je me suis dit, là, pour encore les jours où il va faire un peu de soleil et un peu beau. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Ah, ça me gratouille vraiment. Donc, il y a 14 couleurs. Je vois qu'il y a une DMC. Il doit y avoir un diamant spécial. Parce qu'il y a une DMC qui n'est pas comme les autres. Ouais, elle est vraiment très différente. J'essaie de regarder. Je vois pas. J'ai l'impression que c'est des diamants ronds classiques. C'est bizarre. Peut-être qu'au milieu, il y a vraiment un sachet que je ne vois pas. Je ne sais pas. Mais, voilà, vous avez 13 DMC classiques. Et la dernière qui est une DMC, c'est le H. Donc, c'est quoi ? Ah, c'est... J'ai vu. Attendez. Ah, c'est le blanc. Ah bah non, c'est juste la DMC du blanc qui est comme ça. C'est bizarre parce qu'il n'est pas AB ni rien. Mais ce n'est pas du tout les mêmes DMC que les autres. Ah, mais je sais pourquoi. Eh oui, c'est parce que c'est phosphorescent. Ça y est, ça me revient. Enfin, il me semble. Attendez. J'essaie de voir si je le vois. Oui ! Bon là, il n'a pas pris trop la lumière. Puis, il n'y a pas de soleil. Le blanc, toute l'écriture sera phosphorescente. C'est-à-dire que dans le noir, vous n'allez voir que le texte en fait. Mais oui. Mais oui. Je ne l'avais pas noté ça ? Bah si, je l'avais noté. Mais comme j'évite de trop regarder mon petit calepin à côté pour ne pas me spoiler. Parce qu'entre le temps où je fais la sélection, le temps où je reçois le colis et le temps où je vous filme la vidéo. Il se passe toujours quelques semaines. Et du coup, j'aime bien, moi, oublier un petit peu ce que j'ai sélectionné. Comme ça, je redécouvre à l'unboxing. Et oui, j'avais bien marqué toile tournesol phosphorescent. Et ce qui est phosphorescent, c'est donc l'écriture en blanche. Voilà. Et donc, c'est ce blanc-là. Et effectivement, là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais... Attendez. Est-ce que vous allez pouvoir voir au creux ? Vous n'allez rien voir du tout. Ah non. Oh non. Comment je peux vous montrer ? Je ne peux pas vous montrer. Si, je pourrais vous emmener dans les toilettes, mais... Je ne vais pas vous emmener dans mes toilettes. Comment ? Ah ! Si ! On devine qu'il y en a qui veulent s'allumer. Vous voyez ? A tes souhaits, Merlin ? Ouais, on devine un petit peu. Et pourtant, il fait très très jour. Il faudrait que... Il faudrait que je puisse cacher. Attendez. Je ne pourrais pas. Mais non, je ne pourrais pas. Il n'importe quoi. Non, je ne pourrais pas. Bon, bref. Vous avez vu un début de phosphorescence. Le blanc brille dans le noir. Donc, c'est-à-dire, voilà, si vous la mettez dans une pièce et que vous éteignez les lumières, vous ne verrez que l'écriture. Et j'ai trouvé ça super original et sympathique. Voilà. Ah là là. Heureusement qu'il y a eu un petit éclair comme ça et que je me suis souvenu parce que... Hop. Donc, cette petite toile qui sera à gagner sur Instagram ou peut-être sur le groupe Facebook parce que je fais de temps à autre des petits concours sur le groupe Facebook. Attendez. Je repose ça. Et t'es au prix de 5,82 euros. Voilà. Hop. Ça, je n'en ai plus besoin parce que ce paquet, il m'énerve. Voilà. Allez, il reste trois petites choses. On va y arriver. Allez, on va prendre la deuxième chose pour vous. C'était le truc en plus qui me venait comme ça. Alors, j'ai trouvé ça super mignon. Et j'ai trop envie que la personne qui va gagner... Oh ! C'est des AB ! Oh ! Donc, c'est un petit kit. Oui, j'allais dire, j'ai trop envie que la personne qui gagne nous montre le résultat. Donc, c'est un petit kit qui a l'air de se présenter vraiment super complet, super mignon. Vous avez donc les diamants. Donc, deux sachets comme ça. Oh, les couleurs. J'ai bien fait de prendre ces couleurs-là. Oh ! Mais ils sont tellement brillants. Ah, c'est des AB, mais hyper brillants. Non, mais je rêve. J'ai l'impression qu'ils sont plus brillants que d'autres AB. Donc, vous avez un vert. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la brillance. Il est magnifique. Voilà. Et l'autre est encore plus beau. C'est un espèce de verre d'eau. Comme ça. Regardez la brillance des diamants. Trop, 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 trop beau. Ils sont vraiment magnifiques. Donc, voilà. Vous avez deux sachets de diamants. Ensuite, vous avez deux portes-clés. Alors, je les voyais plus petits que ça. Mais bon, après, plus petits, c'est vrai qu'à faire, c'est peut-être un peu plus chiant. Donc, on va dire que c'est des gros portes-clés. C'est exactement les deux mêmes. C'est des petits oursons. Voilà. Donc, vous pouvez en faire un vert et un bleu verre d'eau. Un verre d'eau, on va dire. Voilà. Ou alors, vous pouvez mélanger les diamants. Rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Mais c'est prévu initialement pour en faire un verre et un verre d'eau. Voilà. Vous avez ensuite un toolkit avec, je regarde, un petit pain de cire, le petit stylet, quelques sachets zip, la barquette et un tube de colle. Puisque, et puis, il y a même un petit embout, un petit embout comme une seringue. Est-ce que vous voyez là ? Il y a clairement un petit embout comme une seringue qui donc se met, je suppose, sur le tube de colle. Et ça va vous sortir du coup qu'une petite goutte de colle. Et là, vous allez vous amuser puisque je pense que vous l'avez compris. Avec ce tube de colle seringue, vous allez mettre des micro-gouttes de colle et coller un par un les petits diamants. Donc, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de... Voilà, c'est à vous de remplir vos petits nounours avec les diamants. Voilà. Et le rendu est très joli. Là, il y avait une image. Vous ne verrez peut-être pas trop, mais vous voyez, ça va faire deux petits nounours vraiment entièrement pailletés. Sur le site, vous verrez mieux. Comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'info, vous verrez mieux. C'est vraiment très joli. Je n'ai pas osé prendre pour moi parce que je ne sais pas si j'aurai la foi. Bon, c'est assez petit, donc je pense que ça se fait facilement quand même. Mais je n'ai pas encore trouvé le courage de prendre pour moi et de diamanter ça entièrement comme ça. Mais le kit est assez complet quand même. Vous avez vraiment tout. Vous avez même ce que je ne pensais pas, un petit embout de type seringue qui va vous déverser qu'une infime quantité. pile poil pour un petit diamant. Et du coup, je pense que c'est hyper pratique. Le tube de colle est assez gros et je pense qu'il y a largement assez pour les deux nounours. Voilà. Et puis, la belle surprise, les diamants, ils sont magnifiques. Ça va briller. C'est pour ça que je suis curieuse de voir... Ils sont trop beaux. Je suis curieuse de voir la personne qui va gagner ce qu'elle va... Enfin, le rendu en fait, tout simplement. Voilà. Donc, ces petits... Est-ce que je vais y arriver ? C'est toujours pareil. On déballe un truc, tout tient. Et quand tu veux ranger, ça ne tient plus. C'est toujours... Tac. C'est comme les valises. Les valises, tu arrives toujours... Quand tu pars en vacances, ça va. Quand tu dois revenir, tu n'arrives plus à tout refaire caler dans la valise. Donc, ce petit kit de deux porte-clés ours sont 6,39 euros. Et je pense que là, il y a du... Il y a du boulot quand même. Même s'ils sont petits, je pense qu'il va falloir de la patience, de la minutie et pas mal de temps. Mais je pense que le rendu va être vraiment très beau parce que les... Les diamants sont magnifiques. Donc, ça va briller de mille feux. Avant-dernière chose. J'aime bien quand ça se présente dans les petits cartons comme ça. Ça fait propre et tout, ça protège. Ah oui ! Là, on est sur quelque chose de grand. Non, mais vous voyez, avec ces appliques, ces petites décos, je ne sais jamais quelle grandeur à peu près ça va avoir. Encore une fois, je suis sûre à 100% que les dimensions sont sur les fiches produits. Mais je ne pense jamais regarder. Donc, autant les petits oiseaux que je vous avais déjà présentés, c'était une toute petite déco à suspendre. Autant là, là, on est sur de la déco de compétition. Mais je crois que le prix était vachement plus cher. Du coup, je me suis doutée que ça allait être plus grand. Donc, on va regarder ça de plus près. Ce genre de petit déco, j'en suis tombée amoureuse comme les couronnes à diamanter. Donc, vous avez les diamants, le toolkit de base. Vous avez la petite chaînette qui va vous servir à suspendre la suspension. Et hop, vous avez donc, waouh, cette grosse suspension avec chouette et hibou en espèce de vitrail comme ça. Voilà. Et comme le tout est assez transparent, vous voyez, c'est assez transparent, le derrière n'est pas à diamanter. Et si vous avez, une fois que c'est diamanté, si vous avez la lumière qui passe à travers, ça va faire un espèce de rendu vitrail. Alors, pas autant transparent, mais ça fait un rendu vraiment sympa quand la lumière passe à travers. Et vous voyez, c'est énorme. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le truc est super gros. C'est trop joli. C'est vraiment trop 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 joli. L'impression est très, très nette. Souvent, sur ces accessoires-là, c'est vraiment très net. Peu importe si c'est foncé ou clair. Voilà. Vous avez donc un petit trou ici pour mettre la première accroche, le deuxième là. Au niveau du collant, ça ne colle pas des masses, mais moi, j'en colle toujours ce genre de truc-là. En faisant attention, je ne me ferai plus avoir, mais je vous l'ai déjà dit, mais en faisant attention de ne pas mettre de colle sur, vous voyez le petit liseré qui est transparent. Là, tout ce qui est vraiment tout transparent ici. Parce que même la colle Cléopâtre, celle que je me sers, celle avec laquelle j'en colle mes toiles, qui devient absolument transparente en séchant, elle devient aussi transparente si on dépasse, enfin, si on en met en fait sur du transparent là. Mais vous allez voir vos coups de pinceau, en fait. Ça devient transparent, mais on voit quand même la couche et les coups de pinceau. Ce qui fait que ça floute un peu ce qui est censé être transparent. là. Donc, je l'encollerai une fois terminé, mais je ferai attention de ne pas dépasser sur les petits liserés des rebords. Voilà. Au niveau des diamants, donc, on va regarder un petit peu. Waouh ! Oh, trop bien ! On a des diamants pour faire les yeux. Mais, la dernière fois, vous vous souvenez, pour les petits oiseaux, ils avaient mis les espèces de petits autocollants. Vous avez la petite pupille noire qui bouge, vous savez, les petits yeux marrants, là, où vous avez l'œil qui bouge à l'intérieur. Donc, ce n'était pas vraiment un diamant. Et là, waouh ! Regardez ce qu'ils ont mis. Oh ! Attendez, j'essaie de vous mettre ça à l'endroit où je vais même le sortir. Je vais même le sortir du sachet. Ils ont mis, donc, deux pères d'yeux pour les deux petits animaux. Donc, pour le gros, ils sont plus gros. Et pour le petit, ils sont plus petits. Et regardez ce qu'ils ont mis. Est-ce que ça va faire le point ? Ils ont mis des vrais yeux, en fait. Pas des petits yeux marrants. J'adore ! Attendez, je vais essayer de vous tenir les deux dans mes mains. Sans les faire tomber, ça serait bien. Regardez. Ouais, là, je pense que vous allez bien voir si ça veut bien faire le point. C'est vraiment trop joli. C'est hyper réaliste. Je préfère largement ça que les petits yeux marrants. Vous voyez ? Oh ! Vous n'allez pas voir. Ah non, vous n'allez pas voir du tout, puisque si je les tiens et que je vais mettre mes doigts devant. Oui, oui, vous n'allez rien voir. Mais ils sont vraiment hyper réalistes. On dirait vraiment des vrais petits yeux. Oh, c'est trop mignon. Ça fait vraiment un petit détail de plus. Je trouve ça vraiment trop, trop beau. Vous voyez ? C'est pas mal fait. C'est très, très beau. Donc, vous avez la taille un peu plus grande et la taille un peu plus petite, mais c'est exactement les mêmes pour le plus petit. Oh, j'adore. C'est vraiment un petit détail, je pense, qui va faire beaucoup plus joli que s'ils avaient mis des yeux avec le petit rond qui se trimballe dedans. Bon, c'est ce qui fait un peu plus comique que réaliste. Mais là, du coup, ça fait plus réaliste. Je trouve ça trop beau. Bon, je n'arrive pas à le remettre bien à l'endroit. Hop ! Donc, on a ça. Et au niveau des diamants, donc, il y en a quand même pas mal. Il y a quand même une grosse quantité. Donc, on a un premier petit sachet. Bon, c'est que des diamants cristaux. Je vous les montre vite fait parce que du coup, on a ouvert. Mais on a du bleu nuit, orange, jaune, vert. Et là, il n'y a pas du tout de diamants spéciaux. On a plusieurs teintes de vert. Donc, on a celui-là qui est très, très beau. Celui-ci. Du violet. Bleu, violet. Je ne sais pas trop bleu. Encore du vert. Du jaune. Du bleu. Oh, super beau celui-là. Un gros sachet de noir. Du rose. Ouais, c'est ça. Et du marron. Voilà. Je pense qu'il va être trop, trop, trop beau. Avec les yeux et tout. Le rendu va être magnifique. Donc, hop ! Je remettrai ça dans le sachet après parce que ça va vous embêter pour pas grand-chose. Hop ! Les petits yeux. Et du coup, Hop ! Ça là. Et je vais vous montrer la petite chaînette. C'est la même que sur celui que j'ai déjà. Hop ! Vous avez donc une... D'ailleurs, elle n'est pas si petite que ça. Elle est quand même assez grande. Vous avez une chaînette avec deux petits... Vous voyez ? Deux petits mousquetons là que vous venez donc mettre ici. Vous avez après votre chaînette. Donc, soit vous avez un petit clou ou autre chose où vous pouvez la suspendre et vous pouvez directement la suspendre de là. Ou alors, si vous voulez la mettre sur une fenêtre ou sur un carrelage mural ou quelque chose comme ça, vous avez une ventouse que vous pouvez du coup mettre sur votre porte-fenêtre ou votre fenêtre. Et... Ça y est, je l'ai... Oh non ! Je l'ai ventousée ! C'est bon. À cette ventouse, vous avez un petit crochet pour venir du coup accrocher la chaînette. Voilà. Vous voyez ? Comme ça, vous pouvez la suspendre à une fenêtre ou une porte-fenêtre pour que la lumière passe à travers. Ou alors, vous ne mettez pas la ventouse et vous pouvez l'accrocher où vous voulez un petit clou dans votre maison ou autre. Voilà. Donc moi, celle que j'ai accrochée là, elle est avec la ventouse sur un petit carreau de fenêtre. Mais c'est une fenêtre sur une porte qui sépare deux pièces. Donc, il n'y a pas de lumière directe qui passe. Mais la prochaine, j'en ai une autre avant celle-là à faire. Je pense que je la mettrai sur une de mes portes-fenêtres. Comme ça, la lumière passera à travers et puis ça fera super joli. Voilà. Ben, je n'arrive pas à la choper. Comme j'ai coupé mes ongles parce qu'ils étaient vraiment trop trop longs. Ça faisait des années que je ne les avais pas eus aussi longs. Là, je les ai coupés un petit peu. C'est plus simple pour bosser et tout. Je n'ai plus l'habitude. Je n'arrive plus à choper les trucs. Alors, cette grosse applique chouette était à 13,53€. Donc, c'est sûr que c'est plus... C'est plus cher que d'autres accessoires. mais c'est quand même très complet et c'est énorme. Et ça, pour décorer chez vous ou pour offrir, je pense que ça peut être très, très bien. Et on connaît tous quelqu'un. Je suis quasi sûre. On connaît tous quelqu'un qui est fan de chouettes. Moi, personnellement, je connais quelqu'un qui est fan de chouettes. Et je suis sûre qu'on a tous dans nos amis ou notre famille quelqu'un qui aime bien les chouettes. C'est le genre de collection où on connaît tous quelqu'un qui collectionne ça. comme les poules ou comme les... Qu'est-ce que les... Les dauphins. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un pour collectionner ce genre de... de petits... de petits animaux. Allez, dernière chose qui n'est... Alors, qui est déjà dans l'emballage super chiant. Mais qui n'est pas du tout, du tout de saison. Mais alors... Qui est juste magnifique. Je me suis retenue longtemps avant de prendre une couronne de Noël. Mais... Oh ! La voici. Attendez, il n'y a pas les diamants. Hop ! Voici. Oh, elle est trop belle. Elle est toute petite. Elle est trop mignonne. Donc, c'est une petite couronne de Noël. Bon, par contre, ils ne sont pas radins en protection. Donc, elle est en... en espèce de plastique. Vous voyez, ce n'est pas très épais, mais quand même, c'est très solide, du coup. Vous pouvez le plier, mais pas trop. Et c'est un bonhomme de neige dans une couronne avec des petits oiseaux, des petites... du hou. Et voilà, elle est vraiment trop trop jolie. Voilà, il a une bonne bouille. Il est trop mignon. Alors, l'impression est un peu floue. Alors là, ouais. C'est un peu flou. Bon, on voit quand même 11, 15, enfin voilà. Je n'ai pas de difficulté à voir, mais j'ai l'impression que je n'ai pas mis mes lunettes. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, on a une impression de... Je n'ai pas les yeux en face des trous, mais on arrive quand même à deviner les numéros. Hop, je vais la mettre face à vous. Donc là, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de diamants spéciaux à part, là vous voyez les gros, je ne sais pas si vous les voyez parce que je suis un peu loin, les B là. Ça a l'air d'être des gros calissons, mais sinon, ouais, il n'y a pas l'air... Ah si, il y a des gros ronds, ça va être où ça ? Ah oui, là, de temps en temps, il y a des ronds un peu plus grands, blancs. Ok, mais sinon, c'est des diamants, enfin, des diamants normaux, justement. Je vois qu'il y a du AB blanc et du AB noir. Sinon, c'est des diamants cristaux, tout à fait classiques. Voilà, avec des couleurs de Noël, du rouge, du vert, plusieurs teintes de vert. On a du AB noir, qui a des reflets sirènes, là, qui est très beau. On a donc les un peu plus gros blancs que vous voyez dans le fond, là. Et on a du AB blanc en demi-sphère, ce n'est pas tout à fait des diamants avec des facettes, c'est des demi-sphères, mais en AB. Voilà, moi, ces petits diamants-là en demi-sphère, ça me fait penser à des perles de culture, un petit peu. Voilà. Et puis, mais les gros, je ne les vois pas, là, les gros. Je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas. Ils doivent être cachés au milieu parce qu'il y a encore plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs épaisseurs au milieu de diamants. Bon, après, si je vous ouvre tout et que je vous montre tous les diamants à chaque fois, la vidéo durerait trop longtemps, donc je ne peux pas tout ouvrir. Mais je les vois, je ne les vois pas, ceux-là. Ah ! Ah, ça y est, je les vois, c'est des bleus. J'en vois un. Regardez. Là. Voilà, c'est des calissons bleus comme ça, bleu ciel. OK. Elle est trop mignonne. Bon, ça-là, je ne vais pas la faire tout de suite parce que je ne vais pas, comme je vous ai déjà expliqué, c'est un peu comme mes lectures. Je ne suis pas dans le mood. Là, on est, moi, je filme, on est fin août à peu près, un peu plus de la moitié du mois d'août. Du coup, je ne me vois pas faire ça. Je ne vais pas prendre autant de plaisir que si je la faisais en novembre, en décembre. Donc, je la ferai à la fin de l'automne, enfin, à la fin. Je la ferai automne-hiver, avant Noël, quoi. Et je vous montrerai ça, du coup, une fois qu'elle sera terminée. Voilà, elle est vraiment trop belle. Puis, elle est vraiment petite, elle est trop jolie. Et puis, du coup, là, ils n'ont rien. Non, il y a juste un toolkit de base. Mais après, comme ce n'est pas très lourd, vous pouvez mettre soit du double face, si vous ne voulez pas faire de trou, ou alors, si vous avez un petit clou ou quelque chose, vous pouvez toujours la suspendre, vous voyez ici, ou de l'autre côté, là, ici. Voilà. Mais sinon, on va être du double face, ça peut être une option pas trop mal, si vous ne voulez pas abîmer votre mur ou votre porte, si vous voulez la mettre sur la porte d'entrée. Et je pense que ça tiendra, parce que ce n'est pas très lourd. Et voilà, je pense que ça tiendra. Oh, je suis trop pressée. J'ai trop envie d'être à cet automne et cet hiver. Il va y avoir plein de trucs de dépées de Noël dans toute la baraque, ça va être n'importe quoi. Voilà. Et puis donc, je vais vous dire le prix quand même, 11,15 euros pour cette couronne qui va quand même demander plusieurs soirées, parce que, comme je vous ai dit, moi, je diamante un petit peu tous les jours, mais je ne fais pas des grosses sessions de 3-4 heures. Je diamante une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, une heure par-ci, une heure par-là. J'aime bien faire des pauses, j'aime bien prendre mon temps, je ne suis pas vraiment, je ne suis pas dans le marathon, je ne suis pas dans le speed, je ne suis pas dans la quantité, la quantité, la quantité, non, non. J'aime vraiment prendre mon temps et puis, et puis, et puis voilà, tout simplement, donc, j'ai trop hâte de la faire. Bref, j'espère que ce petit unboxing vous a plu, donc comme d'habitude, je vous mets les liens dans l'ordre où je vous ai présenté les produits dans la barre d'infos et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré parce qu'il y a vraiment des trucs très, très différents entre le créateur d'arc-en-ciel, l'applique avec les chouettes hiboux, la couronne de Noël, la toile de tournesol et les portes-clés-ourçons, on est vraiment sur un unboxing très, très, très différent. Il n'y a pas, ce n'est pas des trucs qui se ressemblent, ce n'est pas que des toiles, ce n'est pas que des accessoires, même si principalement, ce ne sont que des accessoires, mais bon, bref, et c'est vraiment à chaque fois des choses très, très, très différentes. Donc, j'aime bien faire ça. Comme ça, je me dis, il y en a peut-être pour tous les goûts. Allez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.